Le grand format du jour nous emmène aux portes de Marseille car apparemment les loups du parc naturel des Calanques apprécient de plus en plus la vue qu'offrent les barres rocheuses du Mont Carpiane sur la cité phocéenne. Une présence qui interpelle mais qui ne plaît pas à tout le monde. Reportage Sophie Brune avec Philippe Mer. Les habitants de Marseille ont de nouveaux voisins. Une meute de loups s'est installée dans le parc des Calanques. Ils empruntent parfois le même chemin que des joggers matinaux. Ou les mêmes routes que les automobilistes. Un canidé s'est fait écraser en janvier dernier. Des loups à proximité immédiate d'un million d'habitants. Un cas unique en France qui pose la question de la cohabitation. Il est celui qui connaît le mieux la meute installée sur les hauteurs de Marseille. Nicolas Rossignol, garde-moniteur du parc national des Calanques, recherche chaque semaine les preuves de sa présence. Ça c'est un des pièges photo que vous utilisez pour suivre le loup, c'est ça ? Oui, on en a six sur le territoire du parc national. Nicolas Rossignol les déplace régulièrement pour suivre au mieux les trajets des loups. L'un d'eux est passé par là quelques jours auparavant. On a un jeune loup, un loup qui est né sur le territoire en 2022, qui passe devant le piège photo et on le revoit ensuite un peu plus tard dans la nuit. Donc on peut imaginer que le soir venu il part pour chasser et qu'il revienne un peu plus tard dans la nuit pour retrouver sa zone de refuge de quiétude. Aujourd'hui, sept loups vivent dans le parc. Un couple installé en 2021 et les loups ftonnés l'an dernier. La famille s'est installée au milieu d'un camp militaire peu fréquenté par l'homme. Elle y trouve la tranquillité et du gibier en abondance. L'espèce s'inscrit durablement sur ce territoire. Il nous manquait un grand prédateur sur ce territoire. La chaîne alimentaire est finalement bouclée puisqu'on avait du sang mouillé, on avait du chevreuil. Mais pour autant, on n'avait pas de prédateur naturel autre que l'homme. À la peine sur Uvonne, comme une limite-roffe du parc, certains s'inquiètent du retour du loup. Sylvie Politi y est même franchement opposée. Cette retraitée est au petit soin pour ses chèvres. Doucement les filles, doucement. Allez, monte Nounou, monte. Monte, mitou, monte. En septembre dernier, le loup a attaqué ses bêtes la nuit. 12 chèvres ont été tuées. Un traumatisme toujours bien présent. J'adore les animaux. Je vous dis, même les loups, je les adorais et tout. Mais quand je suis rentrée le dimanche matin que j'ai vu ça... Dorénavant, elle met systématiquement ses chèvres à l'abri la nuit. Allez, filles ! Allez, filles ! 3, 4, 5, 6... Voilà, je fais ça, toutes les fois. On est... Et voilà, on est tranquille. Voilà. Depuis cette attaque, la commune recourt au service bénévole d'un garde forestier. Denis Follenbach multiplie les patrouilles dans la colline. C'est clair que si vous laissez un beau territoire comme ça, sans présence de l'humain, toute la faune sauvage va s'approprier, et notamment les loups. On va pas dire qu'on est là pour déranger qui que ce soit, ou faire peur à qui que ce soit. Mais on est là, nous aussi, pour marquer notre présence. Sur les crêtes, il rencontre souvent des randonneurs. Beaucoup ignorent encore que le loup s'est installé ici. Il faut prendre quelques précautions. Il y a des précautions à prendre. Nous, on fait des tournées de nuit, justement, pour essayer aussi de montrer qu'on est là. Je pense qu'il a repris son habitacle originel. Voilà, c'est tout. C'est les hommes qui l'ont poussé ailleurs, je pense. Et là, il est revenu chez lui, quoi, un peu, en quelque sorte. Autre mission du garde forestier, faire oeuvre de pédagogie auprès des jeunes de la commune. Coucou les enfants, ça va ? Ce jour-là, il évoque les comportements à adopter face à un loup. Pour éviter qu'il s'approche de vous, il faut faire du bruit, il faut faire quoi ? Il faut montrer sa présence, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il ne faut pas lui tourner le dos, il faut se montrer plus fort que lui, et que tu n'as pas peur. Un dialogue nécessaire pour démystifier le grand méchant loup. Oui, c'est vrai qu'il peut venir dans mon jardin, à proximité de mon maison, ça c'est vrai. À proximité d'une école, ça c'est vrai. Mais il faut savoir réagir à ça. Dire qu'ils ne vont pas venir nous attaquer. Ils ne descendent pas des collines pour nous tuer, c'est faux. Depuis le retour du loup il y a 30 ans en France, aucune attaque contre l'homme n'a été signalée.